salut à tous pour cette nouvelle vidéo alors ben voilà comme vous avez vu dans la vidéo précédente je vous avais fait la présentation donc de la peinture de tracassou voilà eh ben je sais pas si vous avez vu ou je vais peut-être expliquer j'avais pas fini les baguettes de toit de toute façon le toit est pas complètement fini puisque je reste il reste la peinture à faire enfin le gel coat plus précisément et puis j'ai une petite finition donc sur les côtés à finir donc voilà je vais vous présenter ça dans cette nouvelle vidéo le toit et puis les baguettes oubliez pas partager la vidéo abonnez vous non je filmais pas je crois non bon on est en train de dire une vidéo avec la caméra éteinte c'est original on cherche caméraman mais c'était pour faire voir les choses à un moment et donc bah si voilà comme ça ce sera mieux on est au top donc les chaises chaises décathlon qu'elle soit voilà au top ça rentre dans la soute nickel chrome bon 3 c'est tout y'a pas bonne nuit dans le périgord confiné à mi novembre c'est pas beau ça on est bien voilà non super confortable voilà voilà t'as voulu faire comme tata ginette voilà voilà ça c'est sûr non non elles sont très confortable elles sont la dernière fois qu'on les a sorti on était au bord de la mer on était face à la mer dans nos chaises voilà bon on est où belves voilà bon c'est pas les camping-cars qu'on a croisé quand même ouais trois pas bon par rapport à d'habitude on avait déplacé comme ça pour le fun histoire de dire on brave le confinement non 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 voilà 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 donc du coup on est allé en confiné car c'est plus pratique pour nous ouais puis on a ça nous a permis de sortir un petit peu gigi de passer une nuit dedans voilà pas très chaude quand même la nuit j'ai pas trouvé que c'était super oui non il froid mais j'ai trouvé que c'était relativement humide dans la matinée quand même de façon ça se sentait dès hier soir on doit être dans une espèce de enfin où on était en train de dormir on doit être dans une espèce de cuvette ah oui il y a l'autre qui passe pas loin c'est vrai que tu es intelligente c'est vrai voilà bref ça se sentait on était puis du coup ça nous permet de profiter de nos chaises voilà parce qu'on a un petit week-end pas trop mal quand même c'est vrai il n'a pas plu on a eu le beau soleil hormis là ça se couvre un peu mais il s'y fait beau voilà on leur dise quand même on monte une vidéo voilà pour vous dépayser un peu ouais et de vous sortir de ce confinement ouais comme nous on a eu cette chance quand même de pouvoir sortir un peu voilà voilà et ce midi tu as mangé donc voilà ce qu'on me donne à manger c'est pour ça que tracassouille il avance pas vite parce que bon je crains un peu la dalle quand même un petit nounou c'est pour le chien un petit nounou c'est pour le chien un petit nounou chien un petit nounou voilà voilà tout fait avec mon chien c'est ça je prépare ma retraite mon camping-car mon chien voilà ouais ouais du mal à croire ça ouais t'as toujours une pulsion cérébrale qui fonctionne classique c'est ça ouais bah ouais qu'est-ce que tu veux faut que j'ai le cerveau occupé ah ouais toujours en ébullition on va chercher des solutions j'aime bien sinon je m'ennuie non elles sont très bien les chaises franchement ce qui a été compliqué c'est de trouver les chaises suffisamment confortables pas très larges parce qu'on a un problème de coffre donc il fallait se rendre dans le coffre voilà mais qui se plie suffisamment pour gagner aussi en hauteur dans celle-ci top top là vraiment ouais on va voir dans le temps l'usure comment ça se bah les autres bah les autres ouais elles ont fatigué très vite elles n'ont pas fini l'Italie d'ailleurs ouais mais surtout les tues par terre voilà donc celle-ci on verra quand on les attraint balayer un petit peu plier déplier replier je mangeais dans le coffre 50 000 fois c'est ça voilà on verra bon qu'est-ce que tu voulais dire d'autre ? non mais je suis contente je voulais faire voir mes chaises ah oui ? bah voilà elles sont là donc voilà et ça fait un moment un jour aussi je l'avais déjà dit ça fait bien 3 mois non mais c'est que j'ai vu maman mais t'as pas voulu sortir les chaises bah non il faut les ranger dans le coffre il faut pas croire il faut un chausse-pied pour les mettre dans le coffre donc du coup tu m'as profité c'est pas de mon passion mais ça c'est super parce que moi je voulais un grand coffre hein ? moi je voulais un grand coffre ouais mais de toute façon t'as trouvé qu'une petite porte ouais peut-être mais peu importe ouais mais bon au final en fait t'as refait un un coup de car mais en fait on n'a pas le carré bah non mais entre temps j'ai eu une autre idée ah non voilà puis il y a un moment que cette idée me titille et ouais ouais non ouais mais en fait on l'avait acheté avant le premier confinement aussi ah bah aussi ouais mais on a eu le confinement après voilà puis de confinement d'idée en idée de voilà ça a fait changer les projets ouais ouais donc bah voilà du coup bah c'est bête oui il y en a qui le disent avoir passé autant de temps dessus pour le revendre oui c'est dommage mais oui c'est crétin ouais peut-être mais bon voilà avant de le revendre on va quand même partir avec ouais c'est vraiment un petit un petit road trip avec de toute façon faut l'essayer on peut pas le donner le revendre à des gens comme ça sans l'avoir testé si tout fonctionne si tout voilà même peut-être de toute façon peu importe moi là je vais partir avec tu rigoles je compte partir un moment avec donc et en fait ça se trouve on va partir avec mais pas vraiment non parce que t'auras déjà acheté l'autre donc déjà d'accord ouais bah non alors parce que ça va faire comme avec ton temps à la fin je suis finie par me décider parce que quand je commence à en avoir trois dans la cour donc là t'en auras trois dans la cour comme la dernière fois ouais donc au final c'est comme ça que tu me fais changer d'avis quoi bon Gigi on le garde encore un petit peu parce qu'on est habitué à Gigi et voilà on a des petites habitudes avec Gigi tu vois et puis plus facile pour toi pour conduire bah complètement non si celui-ci en manœuvre il est beaucoup plus facile ouais c'est qu'il est un petit truc assis j'ai failli déjà lui refaire faire le cul donc voilà sinon que t'étais à refaire je me la faisais à la Gilbert non mais t'aimes bien ça fait comme le pare-chocs de Tracassou non c'était Gigi de Gigi mais là c'était pas de m'art non bref on l'a déjà fait l'histoire du talus il faut qu'a regardé la vidéo déjà et là c'est toi qui m'as dit d'aller le garer non mais ils savent sinon ils vont voir l'histoire du cul de Tracassou c'est encore différent c'est toi qui m'as dit d'aller le mettre juste à côté de Gigi après oui j'ai pas réfléchi qu'il y avait un grand foncement dans la clôture et puis surtout un arbre derrière avec des branches tu sais un arbre ça a des branches c'est pas juste un tronc non mais je m'en rappelais pas qu'il y avait un arbre ouais oh du soleil sur ton milieu de bain ouais voilà tu fais quoi toi ? une sieste enfin bon mais non mais de toute façon le prochain on en parlera un peu plus tard du projet quand il va y aller chercher ? euh non je sais pas on verra à quel moment on en parle voilà quand il sera situé ? ouais quand tout sera ok oui il est trouvé oui il faut aller le voir il y a une donc au final avec le confinement ça peut passer oui donc voilà quand tout sera ok on en reparlera pour le moment mais avec un confinement on a besoin de changer il y a des gens plus rapides qu'on est plus près qui bravent les interdits aussi voilà après tu peux avoir des autorisations non mais je pense qu'un jour on ne va pas vous dire le prochain mais l'autre on est un jour si on a l'autorisation il nous faut la convocation il va nous l'envoyer à suivre on vous tiendra formé mais bon là j'ai les meubles de tracassou qui me titillent ça se voit t'es assis là ouais voilà donc comme je disais tracassou il n'est pas tout à fait fini sur l'extérieur donc il me reste encore des petites finitions à faire ce qui demande d'ailleurs le plus de temps beaucoup de temps comme là par exemple je vais vous montrer voilà vous voyez tous les arrondis là où j'ai été obligé de découper en fait le revêtement PVC pour arriver à faire mes arrondis donc maintenant il faut que j'arrive avec le mastic à reboucher tout ça voilà que ce soit bien propre et les repeindre correctement et j'ai là-haut pareil je ne sais pas si on arrive à voir là-haut sur les angles voilà je ne sais pas si on voit voilà donc voilà j'avais ça j'ai ça à finir j'ai aussi mon raccord en fait c'est comme j'avais expliqué dans une vidéo précédente le covering il a été fait en deux parties parce que j'ai mal à l'aise sur la machine qui est trop petite donc du coup on l'a fait en deux fois donc on le voit ici ça fait une petite une petite jonction vous voyez à ce niveau-là donc je vais y mettre en fait les mêmes baguettes qu'il y a sur le toit je vais vous montrer tout à l'heure pour pouvoir faire la jonction et que ce soit propre donc c'est une petite baguette d'aluminium comme ça je ne sais pas si vous voyez voilà avec une petite semelle en caoutchouc voilà la semelle en caoutchouc ça se met en fait ça se met en fait à l'intérieur voilà ça se glisse dedans ça se clipse pour pouvoir faire une étanchéité sur le toit mais comme il m'en restait donc du coup je me suis dit que c'était pas mal pour pouvoir faire la jonction sur mes côtés voilà comme ça ça va me faire plutôt que d'avoir plutôt que de voir donc la partie là je vais pouvoir cacher avec sur cette partie là surtout le long du camping-car ce qui fera quelque chose de propre à la fin et puis j'ai un petit revêtement en caoutchouc qui vient là dans le petit creux pour cacher les vides voilà au moins comme ça tout le tour sera propre il y aura la jonction ne se verra plus voilà je vais vous montrer le toit parce que je ne sais pas si vous vous rappelez mais vous pouvez regarder dans les vidéos précédentes le toit le toit il est fait avec des plaques les plaques c'est les plaques d'un mètre vingt et donc ces plaques j'ai une jonction qui se fait entre les deux donc j'avais mis déjà de la six quart pour joindre les plaques mais pour être sûr donc j'ai aucun problème d'étanchéité donc je rajoute ces fameuses petites baguettes aluminium avec la semelle caoutchouc qui me permet d'être sûr de n'avoir aucune infiltration sur le toit voilà donc j'en ai en fait sur toutes les jonctions du camping-car comme à l'arrière sur la partie haute je ne sais pas si on peut voir ici là voilà j'ai une baguette aussi qui va être ajoutée pour éviter justement toute infiltration on ne joue pas avec l'eau c'est comment pourrir le camping-car donc je vais vous montrer un petit peu sur le toit ce que ça donne parce que j'ai fait le toit alors je ne vous ai pas filmé je ne vous ai pas montré la pose des baguettes parce que c'est relativement long fastidieux et c'est plein de petites finitions en fait comme je disais c'est ce qui est super long donc voilà donc les baguettes voilà donc voilà les baguettes je ne sais pas si on peut voir voilà donc il y en a une qui est au bout là-bas ici là j'en ai une autre qui est là voilà qui sont donc à la jonction en fait entre mes deux plaques qui sont là donc il y a juste un petit fait en fait à la jonction des deux plaques mais du coup ça recouvre super bien les deux plaques avec la semelle et puis pour être sûr je les ai collées déjà à la cica j'ai refait un petit joint derrière voilà de chaque côté et par dessus en fait pour être tranquille je vais lui mettre un revêtement gel coat enfin je vais recouvrir le toit gel coat en entier voilà comme ça j'ai aucun risque d'infiltration enfin j'espère en tous les cas parce que toutes mes baguettes alors je fais d'abord toutes mes jonctions moi je pourrais faire préciser je fais d'abord toutes mes jointures à la cica et puis après je repeins par dessus parce que la cica peut se peindre c'est là quand même un avantage je repeins par dessus avec le gel coat parce que dans le temps en fait le joint la cica ça reste du joint finit par noircir plus ou moins et donc ça fait des traits noirs là où vous avez posé de la cica donc une fois que c'est repas en fait il n'y a plus de problème la cica reste la même couleur que le reste et ça permet justement de ne pas avoir de traces noires qui ne font pas terrible dans le temps voilà donc j'ai la même chose là bas donc ça me fait une, deux voilà avec le lanterneau là j'ai une autre baguette voilà trois ça vous dérange pas que je suis en train de filmer oh pardon c'était pas écrit donc maintenant je vais mettre un panneau là bas pour dire que séance de tournage en cours donc il me reste encore là bas sur la partie capucine où j'ai encore une baguette je crois non même pas non c'est à l'arrière il me reste encore sur la partie arrière donc la baguette que je vous montrais tout à l'heure en haut à poser et puis j'ai deux petits bouts de chaque côté de la capucine en bas voilà à poser donc j'ai posé aussi mes lanterneaux sur le toit voilà que je vais cacher pour pouvoir faire le gène côté et toujours pareil donc j'ai posé collé à la cica les lanterneaux vissés j'ai même mis à la sur les vis j'ai remis de la colle je sais pas si on peut voir j'ai un mida colle là sur les vis voilà histoire que l'eau ne puisse pas même pas passer par les vis et donc j'ai fait un petit joint en plus tout autour que je viendrai recacher donc avec l'adhésif pour que le lanterneau ne prenne pas de peinture et recouvrir donc toute la partie du du joint avec avec le gel coat voilà toujours dans le petit détail ou que ça reste propre que ça se noircisse pas voilà et puis je repeindrai aussi toutes les baguettes évidemment en blanc avec le gel coat blanc voilà donc ouais je disais j'ai posé donc les lanterneaux alors je suis un peu dégoûté parce que j'ai acheté un deux lanterneaux parce que j'avais récupéré donc celui-ci là ce lanterneau là qui était d'origine de tracasso les deux autres étaient morts donc je les ai virés donc j'en ai racheté deux autres qui sont là donc c'était le lanterneau 40-40 ils sont opaques parce que c'est la partie nuit donc voilà donc celui-ci est transparent et l'autre pareil il est en blanc il est en partie nuit et donc je les ai achetés sur campingcard.com je crois et je suis un peu dégoûté parce qu'il y en a un qui est arrivé pété voilà donc il n'y a pas franchement de protection sur la livraison ils sont arrivés emballés ensemble dans des cartons juste cerclés et voilà j'ai un retourneau qui est complètement pété je ne sais pas si on voit à ce niveau là il est arrivé comme ça et j'en ai un autre bout c'est la toute partie là qui est pété là aussi donc je vais voir avec eux si je ne peux pas leur retourner parce que franchement je suis un peu vert surtout que ça ne m'arrange pas franchement du coup je vais être obligé d'attendre que le lanterneau revienne pour pouvoir le poser et puis faire manger le côte derrière voilà en période de confinement je ne sais pas trop si ça va être rapide ou pas voilà donc il y a juste celui-ci de lanterneau que je vous montre voilà je n'ai pas été très doué sur le sujet comment dirais-je j'ai fait mon trou pour le lanterneau qui était vraiment trop trop proche de la jointure de mes plaques voilà donc je ne sais pas si vous voyez du coup j'ai été obligé de couper ma barre de chaque côté voilà pour laisser place donc à mon lanterneau d'ici alors logiquement je ne devrais pas avoir de problème de fuite parce qu'en fait la jonction passe sous le lanterneau en fait donc avec la SICA je ne pense pas que ça me cause de problème de fuite mais bon j'aurais préféré avoir ma baguette qui fasse le long voilà dommage bon il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne fait pas de conneries comme on dit voilà bon et bien je vais continuer mes baguettes comme je disais j'ai tout le tour du camping-car sur la jonction du cover-in et puis j'ai encore 2-3 baguettes d'étanchéité à rajouter aussi voilà bon je vais vous montrer ça quand ça sera fini et puis si vous avez des commentaires n'hésitez pas sur sur la pose des baguettes si vous auriez si vous aviez eu éventuellement une autre idée pour faire l'étanchéité du toit enfin au niveau de la jonction de mes plaques c'est toujours le bienvenu parce que j'ai plein de demandes sur les gens qui construisent aussi des camping-cars et qui ne savent pas forcément comment faire donc voilà ça peut aussi aider n'hésitez pas aussi à nous mettre dans les commentaires si vous avez des sujets sur le camping-car auquel on pense pas forcément de vidéos qu'on pourrait vous tourner sur l'aménagement sur enfin voilà sur l'électricité sur le chauffage enfin voilà et divers et variés donc le sujet de la prochaine vidéo vous le savez bien je vais attendre d'avoir mon lanterneau qui soit revenu et on fera et on fera donc le gel coat du toit voilà on va recacher encore une fois Tracassou parce que j'ai pas envie que le reste du camping-car prenne de la peinture blanche n'est-ce pas et donc il y a encore quelques heures pour recacher tout ça pour pouvoir faire une belle pose de de gel coat sur le toit que ce soit bien propre surtout que j'ai tout le dessous en fait de la de la capucine à faire donc j'espère pouvoir vous faire une vidéo là-dessus et puis vous expliquer un petit peu le gel coat comment ça marche parce que sur sur Gigi j'avais fait aussi un gel coat et le gel coat je l'ai posé je l'ai passé donc avec un petit rouleau très fin pour que ce soit bien lisse mais j'étais pas super super ravi du résultat enfin du résultat c'était propre c'était bien mais c'était pas suffisamment lisse pour moi voilà alors je suis peut-être un peu chiant peut-être mais voilà donc cette fois-ci je vais essayer j'ai trouvé un pistolet avec une bus de 1.8 parce que le gel coat c'est quand même une peinture assez épaisse c'est à base de résine et bon j'espère que ça va le faire je vais essayer comme ça si toutefois vous avez des idées comment appliquer le gel coat qu'il se soit bien bien propre bien lisse bien sans avoir de micro bulles de voilà ben mettez-le dans les commentaires parce que ça pourrait m'aider éventuellement alors j'ai trouvé la solution du pistolet avec une buse relativement grosse pour pouvoir l'appliquer j'ai peur enfin voilà on verra je ferai un test si ça coule je ferai autrement mais bon je voudrais que le toit de tracasso soit super propre voilà bon allez je vais vous laisser et puis je vous dis à une prochaine vidéo n'hésitez pas à vous abonner la petite cloche parce que si vous voulez avoir les notifications n'hésitez pas sur les commentaires parce que pour référencement c'est pas mal et puis voilà allez ciao bye bye à une prochaine vidéo on vous remercie pour tous vos commentaires bienveillants et sympathiques n'oubliez pas de vous abonner de cliquer sur la petite cloche mettre des petits pouces ça fait plaisir et motivant on a un compte Insta pour les infos en live pensez à partager le vidéo salut à tous et à bientôt pour la prochaine vidéo et à bientôt